Qu'est-ce qui peut être capable d'en prendre une mission de dragon et d'en prendre des gens autour de la Monde ? Sur cette fusée ou que vous la découvriez pour la première fois, c'est l'occasion parfaite d'approfondir vos connaissances. Et n'oubliez pas que vous trouverez toutes les références utilisées dans cette vidéo dans la description. Alors, ne perdons pas de temps en route. Découvrez Falcon 9, la fusée innovante de SpaceX qui redéfinit les voyages tôt spatiaux. SpaceX a annoncé pour la première fois l'existence du Falcon 9 dans un communiqué de presse en 2005. A l'époque, la fusée coûtait 35 millions de dollars et avait été développée en réponse à la demande des clients. Selon l'entreprise. A ce stade, SpaceX développait la fusée Falcon 1, plus légère, et prévoyait d'augmenter progressivement ses capacités avec un lanceur Falcon 5 de classe intermédiaire. Parmi les premiers clients de la fusée figuraient des entreprises telles que Bigelow Aerospace, Avanti Communication et MDA. Falcon 9 est une fusée à deux étages, conçue et produite par SpaceX pour transporter des satellites et le vaisseau spatial Dragon en orbite de manière fiable et sécuritaire. C'est la première fusée orbitale capable de réutilisation. Elle a été conçue pour une fiabilité maximale dès le départ. Sa configuration à deux étages simplifiés réduit le nombre de séparations. Avec 9 moteurs sur le premier étage, elle peut accomplir sa mission même en cas de panne d'un moteur. Mesurant 70 mètres de hauteur, ses systèmes sont réutilisables à 70%. Le premier étage est réutilisable dix fois et les coiffes peuvent également être utilisées pour plusieurs vols. Elle a réalisé plus de 80 vols spatiaux, livrant des satellites en orbite ou du matériel à la Station Spatiale Internationale. SpaceX a investi plus de 300 millions de dollars dans le développement du Falcon 9, avec un soutien financier important de la NASA durant ses premières années. Elle a bénéficié de l'un des contrats de transport orbital commercial, COTS, les plus recherchés de la NASA, d'une valeur initiale pouvant aller jusqu'à 268 millions de dollars, à condition de respecter toutes les étapes prévues. En 2014, SpaceX a été l'une des deux entreprises, avec Boeing, à recevoir des fonds pour la phase finale du programme d'équipage commercial de la NASA. Elle a obtenu 2,6 milliards de dollars dans le cadre de ce contrat et a lancé avec succès sa première mission habitée vers la Station Spatiale en 2020. La NASA continue d'acheter des missions supplémentaires au besoin pour répondre aux exigences en personnel de la Station Spatiale. La structure primaire du Falcon 9 a été terminée en avril 2007 et les premiers essais de moteurs multiples ont eu lieu en janvier 2008. SpaceX a passé l'année à tester les moteurs, aboutissant à un « tir de la durée de la mission ». En novembre de la même année, dans une mise à jour adressée à ses abonnés, l'entreprise californienne a mis en avant la capacité de la fusée à compenser les pannes de moteurs en vol, un argument de vente pour les clients. Le 12 janvier 2009, la fusée Falcon 9 a été mise en position verticale à Cap Canavral. Il a fallu plusieurs mois avant que la fusée ne soit prête à s'envoler, mais SpaceX a indiqué que la mise en place était nécessaire pour tester tous les systèmes durant l'année à venir. Elle espérait lancer la fusée en 2009, mais le lancement a finalement eu lieu le 7 juin 2010. La fusée a respecté toutes les étapes prévues, mais a rencontré un roulis inattendu au moment du lancement. Falcon 9 a ensuite propulsé son premier Dragon dans les airs le 8 décembre 2010, le ramenant sans problème sur Terre. Les débuts des missions Dragon ont connu quelques défis. Par exemple, un problème de moteur a entraîné l'annulation du vol d'essai de Dragon vers l'ISS en mai 2012. Un autre problème de moteur a perturbé le premier transport officiel de fret de Dragon vers la station 5 mois plus tard. Dragon est arrivé en toute sécurité à sa destination, mais un satellite Orbcom à bord est sorti de son orbite prématurément, seulement 5 jours après le lancement. Bien que Falcon 9 reste central dans les activités de SpaceX, d'autres fusées de la flotte offrent également des services essentiels pour les vols spatiaux. Falcon Heavy est une grande fusée de transport de fret basée sur Falcon 9. Elle comprend un premier étage Falcon 9 renforcé comme noyau central et deux premiers étages Falcon 9 servent de propulseurs latéraux. Falcon 9 et Falcon Heavy sont destinés à être remplacés par Starship, un système de vaisseau spatial actuellement en développement par SpaceX. Starship a été sélectionné par la NASA pour amener les astronautes de la mission Artemis sur la Lune. Et Elon Musk souhaite également utiliser Starship pour d'éventuelles missions habitées sur Mars. Starship a effectué plusieurs vols d'essais et attend l'approbation de la Federal Aviation Administration pour un test orbital. Le moment le plus critique pour Falcon 9 s'est produit en juin 2015, lorsque la fusée a explosé en plein vol, alors qu'elle transportait une capsule Dragon destinée à ravitailler la Station Spatiale Internationale. L'accident a été attribué à une jambe de force défectueuse et a entraîné l'arrêt des vols pendant plusieurs mois. SpaceX a repris ses vols en toute sécurité en 2016 et a continué à lancer avec peu de soucis par la suite. Les parois du réservoir de Falcon 9 sont constituées d'un alliage d'aluminium et de lithium. SpaceX fabrique les réservoirs en utilisant le soudage par friction malaxage, la méthode de soudage la plus solide et la plus fiable disponible. 9 moteurs Merlin refroidi par régénération alimente le premier étage de Falcon 9. Après l'activation des moteurs du premier étage, Falcon 9 reste au sol jusqu'à ce que tous les systèmes de propulsion et du véhicule soient vérifiés comme étant opérationnels. L'étage intermédiaire, qui relie les étages supérieurs et inférieurs de Falcon 9, est une structure composite avec un noyau en nid d'abeille en aluminium et des feuilles frontales en fibre de carbone. Falcon 9 utilise un système de séparation des étages entièrement pneumatiques qui a déjà fait ses preuves sur la Falcon 1. Le réservoir du deuxième étage de Falcon 9 est une version plus courte du réservoir du premier étage, utilisant les mêmes outils, matériaux et techniques de fabrication, ce qui réduit les coûts de production. Un seul moteur Merlin propulse l'étage supérieur de Falcon 9. Pour assurer la fiabilité du redémarrage, le moteur est équipé de deux allumeurs pyrophoriques redondants utilisant du triéthylaluminium triéthylborane TATB. La fusée est propulsée par neuf moteurs Merlin dans le premier étage et un dans le deuxième étage. Le carburant est acheminé par une turbopompe à un seul arbre et à double roue qui fonctionne sur un cycle de générateurs de gaz. La turbopompe alimente également les actionneurs hydrauliques en kérosène haute pression, qui est ensuite recyclé dans l'entrée basse pression. Cette conception supprime la nécessité d'un système hydraulique distinct et garantit que le contrôle vectoriel de poussée ne peut pas échouer en cas de pénurie de fluides hydrauliques. Une autre fonction de la turbopompe est d'assurer le contrôle du roulis en orientant la tuyère d'échappement de la turbine sur le moteur du deuxième étage. La combinaison de ces trois fonctions en un seul dispositif, dont le bon fonctionnement peut être vérifié avant le décollage, améliore nettement la fiabilité du système. Parmi les différentes familles de lanceurs actuels dans le monde, 75% ont subi au moins une défaillance lors des trois premiers vols. Une étude menée par Aerospace Corporation sur les échecs de lancement entre 1980 et 1989 a révélé que 91% des échecs connus sont dus à trois causes principales. Les pannes de moteur, les défaillances de séparation des étages et, dans une moindre mesure, les problèmes avioniques. Avec neuf moteurs Merlin combinés dans le premier étage, Falcon 9 peut tolérer une panne de moteur et réussir sa mission. Cela reprend et améliore l'architecture des fusées Saturn V et Saturn ID du programme Apollo, qui avèrent des résultats de vol parfaits malgré des pannes de moteur sur certaines missions. Les intentions réelles ayant poussé SpaceX à concevoir Falcon 9, le lanceur réutilisable. Falcon 9 de SpaceX illustre comment la réutilisation des lanceurs spatiaux peut aider à diminuer les coûts des voyages spatiaux. En effet, le prix d'un lancement spatial varie en fonction de nombreux paramètres, tels que le poids de la charge utile. La destination est le type de fusée employée. Actuellement, le coût moyen d'un lancement spatial oscille entre des dizaines de millions et plusieurs centaines de millions de dollars. Les lancements de la fusée Falcon 9 de SpaceX sont annoncés à environ 62 millions de dollars par lancement, tandis que les fusées de plus grande taille, comme la Falcon Heavy, peuvent coûter plus de 90 millions de dollars par lancement. A l'extrémité supérieure, le système de lancement spatial de la NASA est estimé à plus de 2 milliards de dollars par lancement. Au fur et à mesure que nous progressons dans la technologie de l'exploration spatiale, l'un des défis majeurs actuels est de réduire les coûts des voyages dans l'espace. Les nombreuses heures de travail consacrées à la conception, la construction, l'entretien et les tests d'une fusée pour un lancement réussi engendrent des coûts importants. Le recours aux méthodes traditionnelles de construction de fusées pour des missions uniques augmente ses dépenses, limitant ainsi la fréquence et l'ampleur des lancements. Le besoin d'une approche plus durable et économique est clair. C'est ici qu'interviennent les lanceurs réutilisables. Contrairement aux fusées jetables, les lanceurs réutilisables, de plus en plus prisés, sont conçus pour être récupérés et réutilisés à plusieurs reprises. Ces fusées sont dotées de caractéristiques telles que L'atterrissage propulsif, le premier étage de la fusée revient sur Terre de manière autonome et se pose verticalement en s'appuyant sur des moteurs pour contrôler sa descente. La conception modulaire, les éléments de la fusée sont conçus pour être facilement démontés et remis en état entre les vols. La technologie de protection thermique, les fusées réutilisables emploient des matériaux avancés pour se protéger lors de la rentrée atmosphérique et la fabrication avancée. Les fusées réutilisables sont fabriquées avec des matériaux de pointe pour garantir leur durabilité sur plusieurs lancements. Au-delà de l'économie des coûts, les lanceurs réutilisables favorisent également une exploration spatiale plus durable. La diminution des composants de fusées mis au rebut réduit les débris spatiaux, un problème croissant, et contribue à minimiser l'impact environnemental, en accord avec l'importance croissante accordée aux pratiques responsables et durables à l'échelle mondiale. De plus, les fusées réutilisables consomment moins de carburant que les fusées à usage unique, ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement. Falcon 9 de SpaceX illustre le succès des lanceurs réutilisables, en tant que première fusée réutilisable de classe orbitale. Elle peut réutiliser ses parties les plus coûteuses, réduisant ainsi le coût d'accès à l'espace. Équipée du moteur Merlin de SpaceX, elle peut être réutilisée plus de 10 fois, avec un entretien minimal entre les vols. Concernant la fréquence des lancements, SpaceX a prouvé sa capacité à satisfaire la demande croissante du marché. En 2017, l'entreprise a effectué 18 lancements, surpassant ses concurrents comme Ariane Space avec 11 lancements. Cette capacité à répondre rapidement à la demande confère un avantage concurrentiel majeur à SpaceX, lui permettant de se positionner comme un acteur clé de l'industrie aérospatiale. Falcon 9 joue un rôle déterminant dans le renforcement de la position de SpaceX sur le marché aérospatial. Son innovation, sa réutilisabilité, sa fiabilité et sa rapidité à répondre à la demande sont autant d'éléments qui différencient SpaceX de ses concurrents. La collaboration entre SpaceX et la NASA, notamment dans le cadre du programme Commercial Crew, est marquée par une coopération novatrice dans le domaine de l'exploration spatiale. Le programme vise à garantir un transport sûr, fiable et économique des humains vers et depuis la Station Spatiale Internationale, ISS, aux Etats-Unis grâce à un partenariat avec l'industrie privée américaine. SpaceX y joue un rôle majeur en fournissant le vaisseau spatial Crew Dragon, lancé par le lanceur Falcon 9 depuis le complexe de lancement 39A du Centre Spatial Kennedy de la NASA en Floride. Falcon 9 a été essentiel dans le programme Commercial Crew, étant utilisé pour lancer plusieurs missions du Crew Dragon vers l'ISS, comme SpaceX Crew 1 en novembre 2020, SpaceX Crew 3 en novembre 2021, ainsi que d'autres missions ultérieures. Ces missions ont permis de transporter des astronautes vers l'ISS, facilitant la rotation des équipages et la poursuite des missions scientifiques et d'exploration. Ainsi, le partenariat entre SpaceX et la NASA, illustré par le rôle du Falcon 9 dans le programme Commercial Crew, a été essentiel pour le développement et l'exploitation de l'ISS. Cette coopération a non seulement permis à la NASA de se focaliser sur des missions plus ambitieuses, mais a également ouvert la voie à l'utilisation de ressources pour des missions spatiales plus lointaines. Et voilà, notre voyage s'achève. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir été avec nous pour cette épopée spatiale. Vos commentaires et avis nous intéressent vivement, alors n'hésitez pas à les partager. Si notre contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Montrez-nous votre soutien en laissant un pouce en l'air. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Nous avons hâte de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles explorations et aventures passionnantes dans l'univers d'Agora. Restez branchés, car l'aventure continue. Merci. Merci.